Bernard Cadot, bonjour. Bonjour. Bernard, vous présidez le réseau Orpi. Vous êtes le premier réseau d'agence immobilière en France. Vous vous intéressez au digital et pourtant vous êtes ici, mais vous n'êtes pas exposant au rente. Pourquoi ? Orpi n'est pas présent sur le salon, mais c'est d'abord et avant tout le salon des nouvelles technologies. Ce n'est pas le salon des réseaux. Vous le soulignez, Orpi est très attentif à tout ce qui se passe dans le monde digital, numérique et toutes ces nouveautés-là. Et à cet égard, on a vraiment supporté beaucoup d'avancées et d'innovations. Maintenant, le REN, c'est « the place to be », quand on est dans l'industrie de l'immobilier. Et c'est vraiment l'occasion et le carrefour de la rencontre entre tout ce qui peut exister en nouvelles technologies et tout ce qui peut être utile à cette industrie de l'immobilier. Donc c'est pour ça qu'on s'y intéresse. On n'est pas encore exposant. Je ne sais pas d'ailleurs si on aura vocation à l'être un jour. L'important, c'est qu'on puisse venir ici, échanger, récupérer de l'information. Être inspiré par des start-up. Il y a des tas de jeunes sociétés qui poussent et qui sont très talentueuses. Alors c'est quoi les sociétés qui vous inspirent aujourd'hui ici ? Il y en a différentes. On a récompensé hier une société qui promeut l'indication d'affaires et qui fait qu'on crée ce tissu et ce réseau de proximité entre des personnes qui n'ont pas vocation à faire de l'immobilier mais qui pour autant ont des informations liées à l'immobilier et qui peuvent alimenter les professionnels que nous sommes d'informations. Donc ce sont des jeunes. C'est un frère et une sœur qui ont monté ça. Donc on est ravis. On a vu aussi des start-up qui font la promotion par exemple de la location, accession, propriété. Donc c'est aussi une façon nouvelle. Ça a rafraîché un peu l'esprit et puis on se rend compte qu'il y a énormément de jeunes talents qui s'intéressent à nos métiers. Donc ça, c'est très prometteur. Un dernier conseil pour les agents immobiliers. Jusqu'où on va dans la course au digital et à l'innovation ? Il faut aller jusqu'où on peut maîtriser la technologie. C'est toujours la relation entre l'humain et la technologie. Il ne faut pas se laisser dépasser. Aussi moderne soit-il, ce sont des outils et ça doit rester des outils qui sont maîtrisés par nous les professionnels et les agents immobiliers. On ne peut pas distinguer l'outil de la relation humaine et de l'intervention de l'humain. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des progrès phénoménaux notamment sur l'intelligence artificielle. Donc on regarde ça de très près. Aussi avec circonspection parce qu'il ne faut pas se méprendre et il ne faut pas qu'on devienne esclave ou tributaire de ces nouvelles technos. Par contre, à coup sûr, on les utilisera et peut-être on les utilise déjà pour partie. Merci beaucoup Bernard. Merci. Alors effectivement, Orpi n'est pas présent sur ce salon mais c'est d'abord et avant tout le salon des nouvelles technologies. Ce n'est pas le salon des réseaux. Vous le soulignez, Orpi est très attentif à tout ce qui se passe dans le monde digital, numérique et toutes ces nouveautés-là et à cet égard, on a vraiment supporté beaucoup, beaucoup d'avancées et d'innovations. Maintenant, le REN, c'est the place to be, quand on est dans l'industrie de l'immobilier. Et c'est vraiment l'occasion et le carrefour de la rencontre entre tout ce qui peut exister en nouvelles technologies et tout ce qui peut être utile à cette industrie de l'immobilier. Donc c'est pour ça qu'on s'y intéresse. On n'est pas encore exposant. Je ne sais pas d'ailleurs si on aura vocation à l'être un jour. L'important, c'est qu'on puisse venir ici, échanger, récupérer de l'information, être inspiré par des start-up. Il y a des tas de jeunes sociétés là qui poussent et qui sont très talentueuses. Alors c'est quoi les sociétés qui vous inspirent aujourd'hui ici ? Il y en a différentes. On a récompensé hier une société qui promeut l'indication d'affaires et qui fait qu'on crée ce tissu et ce réseau de proximité entre des personnes qui n'ont pas vocation à faire de l'immobilier mais qui pour autant ont des informations liées à l'immobilier et qui peuvent alimenter les professionnels que nous sommes d'informations. Ce sont des jeunes, c'est un frère et une sœur qui ont monté ça. Donc on est ravis. On a vu aussi des start-up qui font la promotion par exemple de la location, accession, propriété. Donc c'est aussi une façon nouvelle. Ça a rafraîchi un peu l'esprit et puis on se rend compte qu'il y a énormément de jeunes talents qui s'intéressent à nos métiers. Donc ça c'est très très prometteur. Un dernier conseil pour les agents immobiliers. Jusqu'où on va dans la course au digital et à l'innovation ? Il faut aller jusqu'où on peut maîtriser la technologie. C'est toujours la relation entre l'humain et la technologie. Il ne faut pas se laisser dépasser. Aussi moderne soit-il, ce sont des outils et ça doit rester des outils qui sont maîtrisés par nous les professionnels, les agents immobiliers. On ne peut pas distinguer l'outil de la relation humaine et de l'intervention de l'humain. Maintenant c'est vrai qu'il y a des progrès phénoménaux notamment sur l'intelligence artificielle. Donc on regarde ça de très près. Aussi avec circonspection parce qu'il ne faut pas se méprendre et il ne faut pas qu'on devienne esclave ou tributaire de ces nouvelles technos. Par contre, à coup sûr, on les utilisera et peut-être on les utilise déjà pour partie. Merci beaucoup Bernard. Merci.